Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pour cette troisième ronde du Norwich S, on avait le droit à deux énormes chocs. Le premier, Icaro Nakamura contre Magnus Carlsen. Et avec les pièces blanches, Icaro a décidé de fermer la baraque. Il a obtenu nul par répétition après simplement dix minutes de jeu. Donc il a simplement refusé le combat contre Magnus Carlsen. Et donc les deux joueurs se sont séparés en partageant les points. Et l'autre gros duel, on va voir que là la montagne n'a pas accouché d'une souris, entre Abdou Satorov et Alireza Firouja. Donc Firouja, vous le connaissez, numéro un français et numéro deux mondial. Et il était face à Abdou Satorov, jeune lui aussi, 18 ans à peine, qui a déjà un beau palmarès puisqu'il a été champion du monde de partie rapide en 2021. Il a gagné avec son équipe d'Ouzbékistan en la menant au premier échiquier les Olympiades en 2022. Cette année, début 2023, il a fini deuxième ex-aequo avec Magnus Carlsen de Valkanze, qu'il a failli gagner. Il s'est simplement incliné à la dernière partie, sinon il aurait gagné le tournoi. Donc c'est vraiment le joueur qui monte en ce moment, Nodirbek Abdou Satorov. Et on était très curieux de savoir ce qu'il allait se passer. Ces deux hommes qui font partie avec Goukech un petit peu. C'est le trio magique, Firouja, Abdou Satorov, Goukech. On se dit que l'un des trois deviendra un jour champion du monde. Alireza qui a perdu première ronde, on l'a vu ensemble, sa partie contre Goukech. Il avait les blancs, on l'a suivi en direct sur Twitch. Et donc on va voir comment il réagit avec les pièces noires contre Abdou Satorov. Alors D4 pour Abdou, D5, C4, C6. La slave, c'est l'ouverture principale contre D4 d'Alireza. Cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3 et ici E6. On ne peut pas vraiment jouer Fou F5, c'est mauvais théoriquement. Je vous avais fait une vidéo là-dessus sur la chaîne Facile. Si vous souhaitez savoir pourquoi, vous irez le voir. Donc il a joué E6, E3 qu'on appelle l'amérant, cavalier BD7 et Fou E2. Un coup qui est un petit peu revenu à la mode dernièrement. L'idée, c'est que sur Fou D3, on veut jouer Déprends C4. Donc on attend que le Fou soit développé pour prendre le pion. Et ça s'appelle l'amérant, il y a beaucoup de théories. Et Fou E2, c'est un petit coup malin. L'idée sur Déprends C4, c'est que maintenant, on n'est pas obligé de reprendre directement comme le Fou n'est pas attaqué. Mais on peut jouer un coup comme A4. Et là, il y a plein de théories. Fou D6 et les blancs vont venir récupérer le pion. Plutôt avec le cavalier, via d2, cavalier prend C4 pour retoucher le Fou. Donc sur Fou E2, Alireza ne va pas prendre en C4. Alors à noter que le défaut, c'est que le Fou est moins bien placé en E2 qu'en D3. Donc maintenant, quand on ne prend pas, le Fou ne tape pas sur la diagonale. B3, ça va retransposer dans des variantes qu'on peut avoir par un autre ordre de coups avec Dame C2, B3, Fou E2, Fou B2. Et vous allez voir, c'est les coups qui vont être joués. Et B6, bon, pas obligé, mais logique, on veut sortir le Fou. Fou B2, Fou B7. Petit roc, petit roc. Et Dame C2. Comme je vous le disais, il y a un genre d'antimérant. On s'appelle antimérant qui se joue avec un Dame C2, B3, Fou B2. Le Fou qui vient en E2 est roc et qui peut retransposer dans cette position. Les Noirs qui jouent tour E8, donc, se placent. Tour A D1 se met en face de la Dame. Et Dame E7, donc la Dame, évidemment, mieux placée en dehors de ce vis-à-vis. Alors ici, il y a plein de manières de jouer. Il y a plein de structures différentes. Quelque chose qu'on aime bien faire avec les Blancs, surtout si on a le Fou en D3 dans cette position, c'est de mettre le pion de jouer E4 pour jouer cette structure. Alors, je vous la montre parce que ça pourrait nous être utile plus tard pour comprendre la partie. De jouer pion prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, Dame prend E4. Et comme vous le voyez, une fois qu'on a fait cet échange, le Fou en B2 n'est plus si mal placé derrière le pion. Parce qu'on aurait pu se dire avant qu'il était bloqué et qu'il était inutile. Mais on voit, quand on ouvre la position comme cela, que les Blancs peuvent jouer un jour pour D5 et ouvrir le Fou sur cette diagonale. Et à noter qu'ici, théoriquement, pour maintenir l'égalité avec les Noirs, on joue Toura D8, Fou D3. Donc là, qui commence à menacer D5, disons, sur un coup comme cavalier F6, on peut vouloir venir avec Dame H4 et vouloir jouer pour D5, Fou prend F6 et Dame prend H7. Donc, sur Fou D3, le coup, au lieu de jouer cavalier F6, c'est plutôt de jouer avec F5, qui arrière le pion, avec l'idée d'enchaîner avec C5. Donc, thématique dans ces trucs-là, de faire F5, C5. Et la partie continuerait, mais pas claire. Position incertaine. Après Dame E7, donc, il n'a pas joué le plan avec E4. Ils vont rentrer dans un petit jeu de dupe. Il va jouer Tour F1, donc il continue le développement. Toura D8, donc une nouvelle fois, E4 est une option, mais les Noirs peuvent réagir contre ce coup-là. Les Blancs qui vont jouer H3, donc encore un petit coup d'attente. Fou F1 est un autre coup théorique possible. Et Alireza qui va refuser de jouer C5. Alors, il aurait pu éventuellement aussi le jouer au coup d'avant, mais il ne veut vraiment pas rentrer dans cette structure des pions pendants. Parce qu'on pourrait jouer C5 et imaginer continuer par CD, ED, DC, BC, et jouer avec ce qu'on appelle les pions pendants. Donc, ce sont deux pions, comme ça, liés, sur des colonnes semi-ouvertes. Vous pouvez revoir dans le road tout 2700 de Baki. Il y a une vidéo, quelqu'un la mettra, j'imagine, en commentaire, où Baki explique vraiment bien cette structure de pions, qui est très compliquée. A noter que c'est mieux pour les Noirs qu'il reste beaucoup de pièces sur l'échiquier, parce que ça permet de générer plus d'activité. Mais la position est vraiment compliquée. Ici, un coup intéressant pour être fou B5, pour essayer de clouer et mettre petit à petit la pression sur les pions. Mais c'est juste une position et c'est un autre univers. Donc, le jeu de dupe va continuer. Après, H3, Alireza va jouer H6, donc un autre coup utile, mais un petit peu d'attente. Avec les blancs, on n'a pas très envie de rentrer dans la structure avec CD, ED. Je vous en explique encore une dernière. Cet échange-là, même si le pion C6 peut être une cible, ce n'est pas très intéressant d'échanger, parce que ça donne beaucoup de contrôle. Sur la case E4 pour les Noirs, donc on préfère garder cette tension avec les blancs, il va jouer fou F1. Et ici, Alireza va réfléchir un petit moment. Et comme il ne veut vraiment pas rentrer dans la structure avec les pions pendant, il va devoir jouer autre chose. Et donc, pendant live, on a pensé à deux possibilités différentes. La première, qui était celle que j'aurais choisi et qui n'est pas bonne d'après leur 10, c'est de jouer fou B4. Alors, en admettant qu'on ne va pas jouer les pions pendant 1. Pour venir prendre le cavalier C3, donc j'ai joué à A3 au blanc. A noter que si on prend tout en A3, il y aurait tour 1 et tour prend A7 à la fin. Donc, ce n'est pas une gaffe. Fou prend C3, fou prend C3. Disons, cavalier E4, fou B2 et F5 pour jouer un petit peu comme un Stonewall. Alors ici, si on avait le fou en D6, on serait vraiment très bien avec les noirs. On pourrait vraiment mener une belle attaque sur le roi adverse. Avec le fou en B7 derrière les pions, c'est quand même mieux pour les blancs. Juste moi, c'est ce que j'aurais fait pour envoyer les pions et juste cliquer. Mais pas terrible. La paire de fou est forte. Et comme je le disais, on reste vraiment avec notre mauvais fou. Alireza qui va faire un autre choix. Donc, il peut vous paraître bizarre, mais il ne va pas jouer fou B4 pour fou prend C3. Il va jouer fou A3 qui vient échanger le mauvais fou des blancs, entre guillemets, puisque c'est le fou qui est bloqué derrière le pion D4. Mais comme je vous l'ai montré, il y a tout un tas de positions, notamment après les ruptures E4, où ce fou finalement va pouvoir jouer puisqu'on aura fait péter le pion D5 et qu'on aura l'idée avec les blancs de pousser D5. Et donc, on va supprimer ce mauvais fou. Bon, il a échangé une fois en D5, pourquoi pas. Des blancs, mais ça va enlever du potentiel offensif finalement. Cependant, on va faire quelque chose que m'avait appris mon entraîneur et qui m'a marqué. Il me faut forcer toujours à faire ça lorsqu'on jouait. Ce n'est pas de regarder les pièces qui ont été échangées, mais de regarder les pièces qui restent sur l'échiquier. Et quand on regarde les pièces qui restent, on se rend compte quand même qu'avec les noirs, on reste avec ce mauvais fou en B7 bloqué derrière son pion contre ce fou F1 qui va pouvoir venir en D3, taper sur les cases et en plus de ça, il va contrôler cette case E4 qui est vraiment importante sur l'échiquier. Et à noter, dernier point, que le pion C6 peut être un pion arriéré, une faiblesse, d'autant plus que maintenant, jouer avec C5, pion prend, pion prend pour les pions pendants, ce serait un petit peu moins bien normalement qu'avant parce qu'on aurait préféré le jouer avec plus de pièces sur l'échiquier en gardant les fou de cases noires. Donc, ce n'est plus trop une idée. Ici, les Blancs ont joué tour B1. Alors, ils doivent vouloir jouer pour B4 et venir bien bloquer le pion C6 pour avoir cette faiblesse à long terme. Et ici, Alireza va jouer à 5. Alors, j'aimerais bien vous montrer, faire une petite digression stratégique. Fou à 6 peut paraître hyper logique pour échanger les fou de cases blanches, mais ce n'est pas très bon. Alors, je vous mets une variante rapide pour illustrer. Le problème, c'est que ce pion C6 reste faible et qu'on ne peut pas vraiment défendre passivement comme cela en se disant, je vais tout tenir, je vais mettre mon rond en D6 et puis je ne vais jamais perdre le pion parce qu'il y a un problème de cavalier B5 et de clouage qui permet de gagner le pion C6. Et donc, en réalité, c'est un peu paradoxal, mais ce fou B7 est assez utile pour défendre le pion C6. Donc, il faut faire le dos rond et tenir. On discutait un petit peu dans le chat avec MVL pendant la partie qui disait que l'ordinateur, ces positions-là, il les tient systématiquement pour les noirs. On n'arrive pas vraiment à passer. Alireza, là, qui a bien joué, il joue à 5. Donc, il garde le fou de cases blanches qui peut paraître contre-intuitif. Fou D3, bon, il se replace. Dame E7, la dame, elle n'a plus grand-chose à faire là-bas. Elle revient à contrôler la case E4. Dame B2, je sais qu'il voulait peut-être jouer du B4 dans certains mondes. Cavalier E4, donc on vient prendre la classe centrale. Tour B, C1, on se replace. Cavalier G5, on échange une paire de cavaliers. Cavalier prend G5, dame prend G5. Et ici, il va jouer cavalier A4. Alors, l'ordi aime bien un placement de pièce marrant. Il aime bien faire cavalier E2, tour C8, cavalier F4. Replacer le cavalier par là et peut-être un jour revenir vers D3 et retaper peut-être la case E5. C'était intéressant. Et en plus, ça permet de bien couvrir l'aile roi avec ce cavalier et d'éviter toute velléité offensive via tour E6. Dans la partie après dame prend G5, il a joué cavalier A4. Alors, ce n'est pas du tout idiot parce qu'il vient bloquer le cavalier sur la case D7 à la défense de ce pion B6. Tour E6 d'Aliéreza, très bien joué. Et ici, dame E2, imprécision. Alors, l'ordi proposait par exemple dame D2. Mais dame E2, pas besoin de faire de variante digressive parce que le coup qu'Aliéreza va trouver va l'illustrer totalement pourquoi cette dame est mal placée en E2. Et là, Aliéreza va super bien jouer. Il va prendre son temps. Il voit la dame en face de la tour. Il va tout de suite en profiter en envoyant un coup comme C5. Donc, donne le pion C. Si les Blancs veulent assurer et avoir un jeu à deux résultats mais plutôt se diriger vers la nulle, c'est dame G4 pour tout échanger. On voit bien que les Noirs ont réglé un problème de leur position. Donc, ils jouent, déprend C5 pour continuer à jouer le gain à fond. Et D4 maintenant, donc on profite du clouage et on menace échec et mate. Alors, pourquoi on profite du clouage ? Parce qu'après F4 qui permettrait, qui n'a pas été joué mais qui permettrait d'attaquer la dame et de protéger le pion, maintenant, on pourrait jouer dame F6. Et la dame en E2 est extrêmement mal placée. Comme vous le voyez, en attaque, on touche absolument tout dans la position blanche. Et après un coup comme dame F2, donc si elle avait été en D2, on pourrait juste prendre probablement. Je n'ai pas vérifié les lignes mais je suppose que c'est juste pion prend D4. Et là, évidemment, pas possible. Et sur dame F2, pour essayer de tout blinder, pion prend E3, tour prend E3, cavalier prend C5. Et la position noire se déploie un peu tel un élastique. Et on peut même se demander si c'est les noirs qui ne peuvent pas être mieux un jour dans une variante. Il se trouve que c'est juste égal. Mais ça ne donne pas envie pour les blancs. On sent le danger. Et ce n'est pas les seuls coups pour les noirs, évidemment. Donc sur D4, il n'a pas joué le F4. Attaque la dame, protège. Il est parti maintenant pour dame G4. Donc il empêche le mat et il propose l'échange des dames. Ici, on aurait pu penser qu'Aliereza parte pour dame prend G4, pour échanger et essayer de rentrer dans une finale nulle. Mais Alireza, une nouvelle fois, fidèle à son style, qui complique la position et qui joue le coup le plus agressif. Il recule la dame en E7 et il va quand même appuyer un clouage sur la colonne E. Et maintenant, on menace cavalier E5. Donc il toucherait toute la position blanche. Les blancs qui jouent donc fou F5, attaquent la tour. Et ici, Alireza va encore très bien jouer. S'il joue un coup, par exemple, comme tour E5 qui bouge la tour, il perd tout de suite parce qu'après C6, cavalier F6, dame F3, les blancs ont enfoncé le pion et la position va être gagnante. Et donc Alireza joue encore le bon coup après fou F5. Donc je vais repasser à la séquence à partir de C5. Allez, on va repartir après tour E6, dame E2. Donc on a vu C5, pion prend C5, D4, menace mat, joue sur le clouage. Dame G4, propose l'échange des dames, dame E2, le coup le plus courageux. Fou F5, attaque la tour, cavalier F6, intermédiaire, vient toucher la dame. Ici, à noter que le meilleur coup, c'est dame F4. Il va jouer dame E2, mais dame F4, ça donnerait déjà la possibilité d'avoir à minima nul avec cavalier H5, cavalier F6. Donc il répéterait les coups. Mais bon, il part pour dame E2 qui est une petite imprécision. Dame F4, c'était peut-être mieux, mais bon, il y avait aussi du G5. C'était pas facile. Bon, il a joué dame E2. Je mets imprécision, mais en réalité, c'est un coup logique. Maintenant, tour E5 touche le fou et retouche le pion. Et ici, il fallait, pour jouer la nul, trouver fou D3. Donc c'est plus ce coup-là qui est un peu l'imprécision. Je l'ai mis sur dame E2, mais c'est plus celui-là. Mais la variante est quasi introuvable. Il fallait voir qu'après prise F4, tour D5, dame prend E3. On donne le fou parce qu'à la fin, on peut faire C6 et que les noirs vont devoir prendre en C6 parce que sinon, le pion va être aidé pour aller jusqu'à dame. Donc ça, on est d'accord qu'après tour E5, fou D3, pas trouvable. Donc il a continué par C6. Fou prend C6. Donc le fou reste attaqué, mais c'est un coup intermédiaire qui réattaque le fou. Donc fou prend C6, tour prend C6. Et maintenant, encore très bien joué. Alireza ne va pas jouer tour prend F5 qui mènerait à une position égale, mais il va commencer par déprend E3. Et ça, c'est super bien joué parce que le fou est attaqué. Et si le fou part, en disant fou B1, on fait pion prend F2, échec. Et sur dame prend F2, on a tour prend E1 puisque la tour n'est plus là sur la première rangée pour défendre. Donc on va encore faire le petit retour. Cavalier F6, dame E2. Tour E5, C6 joué. Donc fou prend C6, tour prend C6. Et pas tour prend F5 qui troque, mais pion prend E3. Il met encore la pression sur Abdoussatorov. Là, une nouvelle fois, la seule ligne pour égaliser, elle est introuvable. Lordi fait pion prend E3, tranquille. Et sur tour prend F5, cavalier prend B6, cavalier E4. On a l'impression que les Noirs ramènent toutes leurs pièces en attaque. Il va leur tour des deux dames G5. Mais là, Lordi, serein, joue tour C8, tour prend C8, cavalier prend C8. Et dit que c'est égal parce que le cavalier est mal placé en C8. Mais on arrive quand même à le protéger, à le garder en vie et on ne se fait pas mater. Franchement, injouable. Juste injouable. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas faute. Sur déprend E3, donc pour éviter pion prend F2, il joue, donc qui est la menace. Comme je l'ai dit, il y a tour prend F5 et pion prend F2 pour gagner la tour qui menace. Il a joué Roi F1. Le coup le plus logique, celui que MV l'avait proposé dans le chat. Et l'idée, c'est que maintenant, sur pion prend F2, on peut jouer Dame prend E5 parce que sur pion prend E1 échec, on peut reprendre de la Dame et le Roi est venu protéger la case E1. Donc après ce Roi F1, on ne peut pas gagner par pion prend F2. Et deuxième chose, on ne peut pas gagner non plus par tour D2 qui semble hyper fort parce que ça menace la Dame et menace tour prend F2 à cause de tour C8 échec, cavalier E8, Dame prend E3, sacrifie la Dame, tour prend E3, tour prend E3 et les Blancs gagnent parce que tour prend E8, mat est imparable. Ou alors, il faudrait sacrifier la Dame mais on va perdre la partie sur ce cavalier E8 qui va être perdu. Donc là encore, Alireza après Roi F1 va très bien réagir. Il va jouer tour prend F5. Ce n'est pas le meilleur coup, c'était tour E8 mais bon, tour prend F5, c'est bien joué. Dame prend E3, Dame D7, donc décalage, touche la tour. Ici, seul coup pour jouer pour l'égalité, c'est Dame C3 mais là encore, trop dur. En plus, les joueurs là commencent à être mal au temps. On est au 31e coup, il n'y a pas de rajout au 40e et Alireza avait peut-être encore 29-30 minutes et Abdou Satorov peut-être 11, 10 ou 11. Donc, il était vraiment en difficulté au temps. Il revient jouer un truc normal, il revient faire tour C, C1 pour blinder la position et là, vous allez voir, Alireza qui va enchaîner, il va jouer tour E8, attaque la Dame. Donc, la Dame qui vient prendre le pion B6, c'est normal. Cavalier E4, donc il vient menacer le pion F2. Il n'y a pas de tour C2, défend à cause de cavalier G3, échec au roi, roi G1 et tour E1. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, après cavalier E4 et tour E2, c'est la même chose, cavalier G3, pareil, il va jouer tour C1 et là, regardez, mesdames et messieurs, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Alireza qui va jouer cavalier prend F2, donc il donne la Dame qui était en prise parce que sur tour prend D7, il y a cavalier prend H3, Dame F2, bon, seul coup pour défendre et tour prend F2, échec et mat. Donc, sur cavalier prend F2, il n'y a plus vraiment de coups, il attaque la tour et il menace mat. Donc, notre dirbeck qui est obligé d'échanger en E8 et d'aller prendre en F2 et ça, c'est très bien joué de la part du joueur Ouzbek parce qu'il va essayer de jouer pour obtenir une forteresse, surtout qu'après Dame F5, si on réussit à faire Dame C2 et Dame prend A2, on va juste gagner la partie, mais il réussit à trouver le Roi E3 qui fait que sur Dame C2, il a tour D2 et il réussit à tout défendre et on va voir qu'il va rentrer dans une finale, donc je vais avancer quelques coups, Dame G5, Roi F2, Dame F4, Roi G1, Dame E3, Roi F1, F5, donc Alireza qui envoie les pions et il va réussir à se replacer le cavalier et à échanger tous ses pions et vous allez voir qu'il va avoir une position de nouveau qui va être nulle, donc cavalier B2, Dame C3, cavalier C4, il revient A4 donc il accepte d'échanger ses pions parce qu'il se dit que la Dame comme c'est une pièce longue portée sinon elle va réussir à gagner A2 et B3 donc pour les Blancs autant échanger A2, B3 contre A5 et on va arriver dans cette finale après cavalier E5, G5 et cavalier F3, c'est au noir de jouer et ici Alireza va laisser passer sa chance, il doit absolument commencer par G4 et chasser le cavalier et avancer ses pions pour gagner, il va jouer Roi G7 et ici il va laisser une opportunité incroyable à Nodirbeck de faire nul c'est Roi G1 qui ne va pas être trouvé avec l'idée sur G4 donc il aurait peut-être fallu continuer autrement et continuer à tourner mais je vais vous montrer l'idée de nul de jouer pion-prend-pion-prend et tour F1 et le truc c'est que G prend F3 tour prend F3 ça c'est une forteresse c'est une position qui est nulle théorique on ne peut pas gagner cette position les Blancs vont faire tour F3, tour H3 et on ne pourra jamais gagner si un jour on sacrifie la Dame contre la Tour de toute façon pour gagner le pion on restera avec le pion H et on ne peut pas gagner donc il ne faudrait pas prendre le cavalier et monter peut-être avec H5 mais là le cavalier va venir en H4 le pion en G3 le Roi en G2 la Tour en F2 et ça doit être nul donc très franchement je n'ai pas eu le temps d'analyser des heures mais j'ai l'impression qu'après Roi G1 la position est nulle parce que sur G4 donc je me répète HG, FG, Tour F1 et le cavalier est indélogeable puisque dès qu'on le prend c'est nul théorique sur Roi G7 il ne va pas trouver Roi G1 alors il avait à sa décharge il a une minute et dix secondes par quoi à ce moment-là donc il fait Roi F2 un peu en réflexe Roi F6 alors une nouvelle fois il fallait être plus malin parce qu'il ne faut pas laisser le plan au blanc mais Roi F6 donc nouvelle faute mais une nouvelle fois Abdou ne va pas trouver la défense alors cette fois-ci il y avait encore un autre setup qui semblait faire nul c'était le setup avec G3 Dame B6 échec Roi G2 disons Dame B2 Roi G1 et ça doit être nul parce que quand on fait H5 il fait Tour F1 donc il se place comme ça et je n'ai pas trouvé comment rentrer dans la position parce que sur G4 en fait il va rééchanger et remettre son cavalier en H4 et après analyse il me semble je suis quasiment certain de pouvoir vous dire que cette position était une nouvelle fois nul cette forteresse-là semble impénétrable pour les Noirs alors il aurait peut-être tourné il aurait peut-être quand même gagné mais ça semble nul objectivement mais sur Roi F6 avec très peu de temps Abdou Satorov va choisir le mauvais setup mais vous allez le voir que ça ne joue pas à grand chose il va jouer G4 Dame B6 échec Roi G3 Dame D6 échec Roi F2 et Alireza là va trouver vraiment la bonne variante il va jouer pion-prend pion-prend Dame F4 menace le pion et après Tour G1 donc il n'a pas été joué l'idée c'est de faire H5 et on n'a pas pion-prend-H5 parce qu'on va jouer G4 et on va gagner le cavalier Tour G3 pour encore défendre un coup mais on va jouer un coup de Roi quelque part par exemple Roi F5 Roi G2 Dame E4 et gagner la partie mais vous allez voir qu'il va être encore malin et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est proche de nul parce que sur Dame F4 il va faire Tour H1 donc il veut Dame-prend-G4 Tour-prend-H3 et ici si on fait une seule faute qui est Roi G6 les Blancs ont le temps de faire Tour D1 il n'y a pas Dame-prend-G4 parce qu'il y a cavalier E5 échec donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire Roi G6 et qu'Alireza jouer Roi G7 mais juste pour information après Roi G7 Tour D4 d'après mon analyse avec l'aide de l'ordinateur cette position est de nouveau nulle c'est de nouveau une forteresse le cavalier protège la Tour qui protège le pion et les Noirs ne peuvent pas passer dans la partie heureusement sur Tour H1 qui a contre-attaqué le pion il y a eu Roi G7 d'Alireza donc maintenant sur Tour D1 on a le temps de faire Dame-prend-G4 et sur Tour G1 protège le pion et bien H5 comme on vient de le voir et sur Pion-prend il y a G4 cloue le cavalier et le gagne donc il a joué Roi G2 Pion-prend-G4 et maintenant c'est gagné Cavalier E1 G3 on rentre dans la position adverse Tour F1 Dame E3 Roi H3 il faut bien jouer un coup et maintenant Dame F2 qui finit avec style et qui a forcé à l'abandon parce que sur Tour Pion F2 il y a Pion-prend et on ne peut pas éviter Dame et sur un coup comme Tour H1 j'ai même pas regardé mais j'imagine que G4 échec Roi prend G2 Roi prend G4 et G2 doit clôturer la partie donc très belle victoire d'Alireza Firouja dans son style et surtout partie importante pour l'avenir même puisque c'est deux des plus forts joueurs de la nouvelle génération qui est en train de monter et Alireza montre que tactiquement dans le jeu très compliqué pourtant c'est aussi le point fort de Nodirbeck il est vraiment très fort donc Alireza on ne sait pas exactement quel est son niveau de jeu actuellement en finale s'il a réussi à progresser on m'a demandé pendant live si la finale qu'il a gagnée ici montrait des progrès ce n'est pas ce genre de finale qu'on a souvent c'est un rapport matériel un peu bizarre mais en plus on voit qu'il n'a pas été très précis mais dans tous les cas ça ne veut rien dire ce qu'on veut voir c'est des finales de tour technique peut-être avec une ou deux pièces mineures mais pas ce genre de finale là quoi qu'il en soit victoire dans la tactique et il vient marquer un peu son territoire face à Nodirbeck après la défaite contre Goukech première partie c'est vraiment rassurant et on voit au classement donc que Fabiano Caruana mène la danse avec 7 points et demi donc si vous voyez 7 points et demi sur 9 c'est parce qu'ils ont un type de classement assez particulier dans ce tournoi c'est 3 points pour la victoire 1 point pour le match nul et en cas de match nul ils font ce qu'ils appellent un armageddon qui ne comptent pas pour le hello mais c'est une partie où les blancs ont 10 minutes les noirs ont 7 minutes et si les noirs font nul font nul ou gagnent ils ont gagné la partie et ça leur fait un demi-point de bonus donc en gros si on fait match nul et qu'on gagne un armageddon on marque 1 point et demi et si on fait match nul et qu'on perd l'armageddon on perd 1 point donc Fabiano 7 points et demi avec 2 victoires et une victoire en armageddon Alireza 6 points avec 2 victoires en classique et une défaite et Icaro qui lui est à une victoire et 2 nuls et 2 défaites en armageddon étonnant pour Icaro qui est super fort en rapide mais de toute façon les joueurs mis à part si on finit premier ils viennent surtout pour les points hello et le classement et ces demi-points sont un peu anecdotiques entre guillemets et on voit Magnus Carlsen en difficulté pour le moment avec 3 points il a réussi à faire 2 nuls il a perdu une partie et 2 nuls et gagner un armageddon on va voir s'il se relève et s'il revient vers la tête pour la suite du tournoi demain enfin aujourd'hui vendredi jour de repos et nos gladiateurs reprennent le combat dès samedi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'analyse un petit peu longue mais les parties d'Alireza sont toujours compliquées et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao